Oui, d'abord bonjour à tous. Le point aujourd'hui, c'est qu'à l'infirmierie, il n'y a que Pape Gueye qui a reçu un coup lors de la dernière journée de championnat. Sinon, j'ai envie de dire que tout l'ensemble du groupe est là. On est au complet, il y a 23 joueurs qui sont en place. On a fait une séance quand même assez intéressante où il y a beaucoup d'intensité, où on a vu que les garçons étaient prêts aujourd'hui pour aborder cette troisième et quatrième journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'ensemble, c'est que tout le monde est là. Pape Gueye viendra rejoindre le groupe demain. L'état physique des joueurs ? Oui, c'est ce que je disais. Tout va bien, à part Pape Gueye qui s'est blessé samedi dernier, qu'on veut ménager un petit peu, mais normalement, on devrait le récupérer demain, inshallah. Quand on a vu les attaquants continuer à s'entraîner, à tirer au but, est-ce qu'ils viennent en train de travailler un peu sur leur principe ? Oui, non. Là, c'est que chaque entraînement, chaque fin d'entraînement, en fait, on a l'habitude. C'est dans notre rituel, c'est de laisser les garçons, chacun travailler ce qu'il veut. Les défenseurs, souvent, ils travaillent des transversales. Les attaquants préfèrent être devant le but. Mais oui, bien sûr, tout ça, c'est le but. C'est de pouvoir marquer un court de but et beaucoup de buts. Qu'est-ce que vous prononcez sur la présence de Cherou hier à l'entraînement ? Cherou, c'est un membre de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, il revient de blessure et il était là pour deux ou trois jours. Donc, il m'a demandé de pouvoir venir s'entraîner hier. Donc, bien sûr, on ne peut pas lui refuser ça pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc, il était venu voir ses coéquipiers s'entraîner avec nous, faire la première séance avec nous. Et là, il est reparti. C'est un peu tôt parce que là, on n'a fait juste qu'une heure de séance. Mais vraiment un plaisir de retrouver Sadio avec l'équipe nationale du Sénégal. Il nous avait tellement manqué. Aujourd'hui, il est là. Il est heureux d'être là. Il est chez lui. Nous sommes aussi très heureux de le voir avec nous et surtout dans le but de préparer cette troisième et quatrième journée qui seront des journées très, très, très importantes face à une très belle équipe de Mozambique qu'on respecte et qu'on veut vraiment battre pour justement le plus tôt se qualifier à cette compétition-là. Vous sentez déjà les deux jeunes cibibés et ça, pour répondre à vos atouts ? Ils ont les yeux ouverts. Aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre. C'est un plaisir d'être là. C'est des garçons. Aujourd'hui, on ne se trompe pas. Ils ont effectivement de la qualité. Ousmane a de la qualité. Cidibé a de la qualité. Donc, les souhaitez les bienvenus et surtout qu'ils soient prêts quand l'équipe aura besoin d'eux de répondre présent pour aider l'équipe. Avec l'absence de Loire, est-ce qu'on peut s'attendre à une bléversation des RH des gardiens ? C'est la bléversation ou pas ? Oui, on peut y penser. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, on a trois bons gardiens. Que ce soit Gomis qui a repris la compétition, que ce soit Séni qui est en train de faire de très bonnes choses aussi et que Mori, par rapport à la saison qu'il est en train de faire, on est en train de voir en tout cas la meilleure solution. Mais une chose est sûre, c'est se doter de trois très bons gardiens, c'est très intéressant pour l'équipe nationale du Sénégal. Après, le choix se fera avec l'entraîneur des gardiens, Anthony Silva, pour faire le choix définitif. Comment ça se passe, comment ça se passe, l'intégration de Fadiga et Nihate ? Fadiga, c'est un fils de Fadiga, donc il est chez lui. Donc, je le féliciter aussi. De la même manière que les Jean Lepi, ce sont de jeunes joueurs aujourd'hui qui arrivent dans cette équipe nationale. Ils apportent un vin de fraîcheur. C'est les garçons aujourd'hui qui ont envie de continuer à être dans cette équipe nationale. On le voit, donc oui, bien sûr, on va continuer à les appuyer, à les encourager et surtout à les préparer pour que justement, le moment qu'ils vont rentrer sur le terrain, de donner le maximum. Parce qu'être sélectionné, c'est très bien, mais aussi, ils sont là pour jouer et je crois que quand on aura besoin d'œil, ils seront présents. Sur notre côté gauche, on a des novices, vous ne pouvez pas dire des bleus, des retours avec Sajo. Est-ce que vous êtes en train de voir quelle combinaison pour animer surtout l'offensive et bien évidemment la défense ? Oui, mais il faut dire qu'il y a des novices. Mais je pense qu'aujourd'hui, le groupe qu'on a constitué, il y a beaucoup de polyvalence aussi. Donc, je veux dire, Abdallah, ce n'est pas un garçon qui est nouveau. Il était déjà venu, certes, il y a quelques années, mais aujourd'hui, avec ce qu'il fait avec Sajo, Sajo est bien classé. Aujourd'hui, effectivement, avec la blessure de Jacob et l'absence de Salihou 6 qui dure encore, je pense que c'est l'opportunité pour lui aussi de montrer qu'il a le niveau pour aider cette équipe nationale. Mais c'est un garçon qui a de la qualité. Il était très proche de cette équipe nationale, ça n'a pas été fait. Il n'a pas pu être sélectionné pour la Coupe d'Afrique dernièrement. Mais aujourd'hui, il est en train de revenir et c'est un garçon crédible. Je pense que quand l'équipe aura besoin de lui, on peut avoir confiance en lui. Au niveau de l'axe, vous avez une idée entre Khalilou Koulibaly, Niakate et Abdallah ? Ça aussi, c'est des choix qu'il faut mettre en place. Ce sont des garçons qui sont intéressants. Khalilou, on ne le présente plus. Abdallahïsek, il est quand même dans une certaine régularité avec le Maccabi Haïfa. Moussa Niakate, aujourd'hui, il n'est pas allé à la Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Sinon, c'est vrai que c'est un bon pédigré pour nous. Donc, ça me donne plus de choix et c'est intéressant aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt de Salihou 6. Vous avez des nouvelles de nous ? Non, je n'ai pas beaucoup de nouvelles de Salihou. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, sa situation s'arrêglera rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire par rapport à la presse ? Certains, vous êtes en train de travailler. Et c'est sûr que le Mose-Armique est le deuxième, juste le premier de Sénégal. Mais ils ne vont pas venir à Dakar en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire par rapport à la presse ? Oui, tout à fait. C'est le but d'ailleurs de cette conférence de presse. C'est vrai qu'on a une troisième journée, une quatrième journée très importante. Je le dis. Et ne pas oublier aussi que nos deux dernières journées, on est supposé être à l'extérieur, que ce soit Rwanda ou que ce soit Bénin. Donc, c'est deux matchs très importants qui peuvent nous aider face à une équipe, une très belle équipe. Une équipe aussi qui est notre challenger, qui a quatre points. Difficile à manœuvrer. À son sein aussi, des joueurs très intéressants. Mais je crois qu'on les a bien supervisés. Aujourd'hui, on est en train de mettre un plan pour contrarier leur plan et pouvoir empêcher les trois points. A encapsulé l'iska,ью-la-engerière. A Un 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 – Sous-titrage FR 2021